Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tout le monde est opérationnel alors on est rassemblés ici en ce matin pour échanger des paroles à propos de la religion d'Allah qui est le but pour lequel on a été créé pourquoi est-ce qu'on a été créé ? pour adorer Allah et ce rappel, ces assises de rappel là c'est des assises qui sont bénies le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que les assises de rappel c'est des jardins du paradis des jardins du paradis vous imaginez le paradis ? vous voyez les jardins comme vous allez au jardin ici vous voyez les plantes, vous voyez ceci, cela ça veut dire que c'est des assises qui sont bénies comme la bénédiction du paradis c'est les assises où on parle de qui ? on parle d'Allah des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on s'échange à ce propos là et incha'Allah ta'ala aujourd'hui notre frère Anader et ma pauvre personne on va parler de les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné, qui nous a accordé et le moyen de les préserver le moyen de les garder et le danger de faire les choses qui vont les faire disparaître vous avez compris ce que j'ai dit ou pas ? c'est à dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a créé il nous a mis sur cette terre pour qu'on l'adore il nous a accordé avec cela toutes les choses qui peuvent nous aider à l'adorer et à parfaire son adoration c'est à dire à accomplir son adoration de la meilleure des manières d'accord ? tant au niveau macroscopique au niveau de l'infiniment grand qu'à l'infiniment petit qui est-ce qui vous a créé vous, votre corps ? Allah qui est-ce qui a créé la terre ? Allah qui est-ce qui a créé le soleil ? Allah qui est-ce qui a créé l'univers ? Allah qui est-ce qui a créé les plans ? les animaux ? toujours la même réponse c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul et unique d'accord ? vous voyez l'univers vous voyez le système solaire vous avez vu le système solaire avec les planètes qui tournent en orbite imaginez des grandes créations comme les planètes qui pèsent des tonnes et des tonnes et des tonnes elles sont en suspens dans le vide dans l'univers et elles tournent elles sont en orbite et elles tournent à un calibre au millimètre près imaginez un calibre au millimètre près c'est-à-dire que vous avez un cercle vous avez une planète et cette planète-là elle tourne en suivant le cercle au millimètre près de sorte à ce que si elle se rapproche d'un millimètre du soleil tout ce qu'il y a sur la planète ça brûle imaginez toutes vos personnes là toutes les plans si on se rapproche d'un millimètre du soleil tout brûle et si on se décale d'un millimètre du soleil qu'est-ce qui arrive ? tout gèle parfait tout gèle et ça c'est un bienfait d'Allah qui est-ce qui a réglé tout cela au millimètre près ? Allah c'est Allah vous rentrez dans la planète Terre vous avez les différentes couches de tout ce qui est la couche d'ozone la stratosphère etc etc oui ? 7 couches c'est bien et ensuite la terre vous avez les 7 couches de terre jusqu'au noyau de la terre qu'est-ce qui a créé tout cela ? Allah dans l'ensemble parfait vous avez la terre qui est constituée à peu près à 70% d'eau 30% de terre vous avez toutes les plantes la faune la flore tout ce qui est mis pour notre survie vous avez la chaîne la chaîne animale qui est le fait que le plus petit il est mangé par le plus gros et tout cela pour que ça nous arrive dans notre assiette et que ça serve à notre survie vous avez dans les plus petits des insectes par exemple les abeilles que vous avez les abeilles vous savez que les abeilles ça participe directement à notre survie ? quand les abeilles elles prennent le pollen des fleurs et qu'ensuite elles se posent sur d'autres plantes ça fait ce qu'on appelle la pollinisation ça veut dire que les abeilles elles-mêmes elles participent à l'existence des différents légumes qu'on trouve les carottes les radis etc tous les légumes que vous allez acheter que vous mangez et bien c'est parmi les causes qui font leur existence c'est les abeilles Allah subhanahu wa ta'ala il a placé tout ce qu'il y a sur cette terre pour que l'adoration elle soit facile imaginez maintenant on a dit la terre elle est où ? dans l'univers c'est à dire elle est en suspens dans le vide d'accord ? qu'est-ce qui vous retient à la terre ? c'est en fait la gravité la gravité la pesante c'est ça ? qu'est-ce qui vous retient à la terre ? c'est cela la gravité c'est à dire que s'il n'y avait pas de gravité et bien l'un d'entre vous il pourrait se s'envoler jusqu'au ciel et il n'y aurait rien qu'il maintienne sur terre comme les astronautes comme les astronautes sur les planètes c'est très bien c'est à dire que vous voyez les astronautes quand ils ont marché sur la lune quand ils sautent c'est un petit pas pour l'homme mais un grand pas pour l'humanité quand ils sautent comme ça 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 veut dire que la gravité elle est plus faible sur la lune que sur la terre je ne dis pas de bêtise donc sur la terre Allah subhanahu wa ta'ala il a mis cela pour que vous puissiez marcher pour que vous puissiez parcourir la terre Allah subhanahu wa ta'ala il dit c'est lui qui vous a soumis la terre qui vous a aplani la terre pour que vous marchiez pour que vous parcouriez cette terre et que vous mangez de sa subsistance tout cela ça vient de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala tout cela c'est des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala il vous a donné ne serait-ce que dans votre corps humain regardez vos yeux deux petites boules avec lesquelles vous voyez tout ce qui vous entoure vous avez votre tête les os de votre tête ils sont faits pour que vous puissiez la tourner dans tous les sens imaginez que votre tête elle soit comme votre bras est-ce que votre bras vous pouvez le plier dans l'autre sens et le retourner etc non il y a deux mouvements le bras il y a deux mouvements vous ne pouvez pas le plier le retourner alors que la tête vous pouvez faire des mouvements comme ceci comme cela tout ça pour que vous puissiez voir regardez vos yeux vos yeux ils sont dans ce qu'on appelle ils sont protégés par ce qu'on appelle l'arcade pourquoi ? parce que si vos yeux ils étaient juste sur votre tête si vous prenez un coup il n'y a rien qui protège l'oeil et l'oeil c'est quelque chose de fragile si je prends Ayub par exemple et que je lui mets une tape là il est protégé par par ce qu'on appelle l'arcade l'arcade très bien c'est à dire que si on met une tape il est protégé son oeil il est protégé l'oeil il ne sera pas touché alors que si l'oeil il était en dehors de l'arcade et bien ce serait l'oeil directement qu'il serait touché mais qu'est-ce qu'il va tenir ? qu'est-ce qu'il va tenir ? après c'est les muscles à l'intérieur qui maintiennent l'oeil etc regardez par exemple votre main chacun il tend sa main comme ça regardez vos doigts pourquoi est-ce qu'ils sont pas à la même taille comme ça ? pourquoi est-ce que vos doigts ils sont pas à la même taille ? ben ben c'est beaucoup bougé normalement normalement si si la main elle serait comme on le voulait nous et comme on l'aurait considéré nous parfait et bien tous les doigts ils seraient à la même taille sur une ligne n'est-ce pas ? oui maintenant pliez votre main vos doigts ils rentrent tous dans l'ordre vous pouvez attraper parce que vos doigts ils sont pas à la même taille justement parce que le plus petit il vient ici le médian le milieu il vient là tous les doigts ils sont faits de la manière parfaite pour que vous puissiez agripper les choses regardez sur vos doigts il y a ce qu'on appelle les empreintes digitales ce que vous connaissez dans les émissions policières etc à quoi est-ce que ça sert à votre avis ? et bien quand on a un téléphone on fait ça pour que personne nous le voit c'est très bien parmi les très nombreux usages de l'empreinte digitale il y a ce qu'on appelle la reconnaissance aujourd'hui avec les empreintes non la reconnaissance faciale c'est le visage avec les empreintes vous pouvez déverrouiller votre téléphone avec l'empreinte digitale mais parmi les très nombreux usages de ce qu'on appelle ça les petites traces que vous avez dans les doigts c'est que vous pouvez agripper les objets quand vous agrippez un objet que vous le tenez c'est ça qui retient vous voyez l'araignée quand elle marche sur le mur qu'est-ce qui fait qu'elle ne tombe pas c'est qu'il y a des petites traces comme ça sur ses pattes qui font qu'elle tient au mur même s'il n'existe pas et donc sur vos doigts ces petites traces c'est ça qui fait que vous pouvez maintenir vos objets donc tous ces bienfaits qu'Allah nous a donné la plus grande des choses qu'on peut imaginer l'univers les planètes etc à la plus petite des choses que vous pouvez imaginer l'abeille votre propre personne et tout ça tous ces bienfaits Allah les a placés pour que vous l'adoriez et pour que vous le remerciez quand on vous donne un cadeau si par exemple je donne un cadeau à Marouane si je donne un cadeau à Marouane la chose normale c'est qu'il me remercie non ? c'est qu'il me dise merci c'est qu'il soit reconnaissant et bien quand Allah nous a donné tous ces cadeaux qui existent est-ce qu'on paye pour la facture du soleil ? est-ce qu'on paye pour l'air qu'on respire ? est-ce qu'on paye pour les plantes qu'on voit dans la rue ? est-ce qu'on paye pour l'eau qui irrigue la terre et qui fait pousser les plantes ? donc tout cela ça nécessite d'être reconnaissant vers qui ? vers Allah et parmi les types de reconnaissance il y a le fait d'obéir à Allah c'est-à-dire de faire ce qu'Allah aime et de s'écarter de ce qu'Allah déteste si on fait ce qu'Allah aime et bien Allah va préserver ses bienfaits pour nous et si on fait ce qu'Allah déteste et les péchés et bien Allah va faire disparaître ses péchés et c'est là où je laisse mon noble frère Nader intervenir je suis très honoré très content d'être avec vous et je demande Allah de vous protéger dites amin de vous bénir de faire de vous des personnes utiles alors mon frère Mohamed vous a parlé des bienfaits d'Allah des bienfaits d'Allah de tous les cadeaux qu'Allah nous a donné il nous en a donné beaucoup ou pas ? même plus que beaucoup déjà quand on réfléchit un petit peu sur la situation de certaines personnes handicapées aveugles sourdes muettes on se dit quand même on en a eu beaucoup des cadeaux c'est vrai ou pas ? il y a des personnes qui n'ont jamais marché de leur vie ils sont nés paralysés il y a des personnes qui n'ont jamais vu une couleur parce qu'ils sont aveugles de naissance il y a des personnes qui n'ont jamais entendu un son parce que depuis leur naissance c'est des personnes sourdes et comment est-ce qu'ils communiquent en langue des signes avec leurs doigts subhanallah et donc Allah il vous a donné beaucoup de cadeaux énormément d'ailleurs Allah il dit si vous comptez les bienfaits d'Allah si vous essayez de prendre une feuille et vous essayez de les écrire vous ne pourrez pas tous les écrire ils sont trop nombreux et pour pouvoir protéger tous ces bienfaits et bien qu'est-ce qu'il faut faire il faut être reconnaissant d'ailleurs Umar ibn Abdul Aziz il disait il disait préservez les bienfaits qu'Allah vous a donné par la reconnaissance par le fait de remercier Allah et comment on remercie Allah subhanahu wa ta'ala alors vas-y je t'écoute comment tu t'appelles Sarah c'est très bien alors la reconnaissance elle va passer par plusieurs étapes par le coeur d'accord dans mon coeur je reconnais les bienfaits d'Allah je reconnais qu'il m'en a donné beaucoup et vous savez l'être humain de par sa nature il a comment dire une attirance envers ceux qui lui font du bien n'est-ce pas donc on a une reconnaissance qui se fait par le coeur d'accord un remerciement d'Allah par le coeur un remerciement d'Allah qui se fait par la langue en disant quoi oui en disant alhamdulillah en disant non j'ai pas éternué en disant alhamdulillah le fait que tu remercies Allah le fait que tu dises alhamdulillah et bien tu es en train de gagner des hasanats le professeur il a dit alhamdulillah quand tu dis alhamdulillah tu remplis la balance du jour du jugement de hasanat tu remplis la balance du jour du jugement de bonnes actions même si on n'a rien fait t'as fait beaucoup t'as dit alhamdulillah t'as fait beaucoup c'est une bonne question donc c'est pour ça il faut s'habituer d'ailleurs à dire alhamdulillah subhanallah Allahu akbar chaque une de ces formules elle a une grande récompense et nous on doit habituer nos langues à prononcer ces formules pourquoi ? parce qu'on a besoin de bonnes actions on a besoin de hasanat pourquoi ? parce que le paradis nous on ne veut pas simplement rentrer au paradis nous on veut être dans le meilleur paradis le meilleur paradis vous avez vu sur terre ici quand vous voulez acheter des jouets quand l'id il approche et que papa et maman ils commencent à prendre la liste on m'a donné 60 euros 60 euros très bien il y en a d'autres qu'est-ce qu'ils recherchent ? il y en a d'autres vous savez ce qu'ils recherchent ? parmi les enfants une console un vélo c'est vrai ou c'est pas vrai ? quoi encore pour vous les filles ? une déesse non rien ? une déesse ? moi je me dis la pli 4 donc vous êtes d'accord avec moi que quand vous demandez vous essayez de demander le top un hoverboard un vélo une console vous demandez le top et bien nous nous les musulmans on ne veut pas n'importe quel paradis nous on veut le ferdaus c'est le meilleur paradis qu'on peut demander à Allah c'est-à-dire qu'il y a des degrés dans le paradis vous écoutez il y a des degrés le ferdaus au-dessus de toi il y a le trône d'Allah tu t'imagines ? juste au-dessus de toi c'est pour ça nous les musulmans on est très ambitieux on ne veut pas le paradis simplement on veut le ferdaus le plus haut degré pour le paradis mais vous êtes d'accord avec moi que pour avoir ce grand diplôme pour avoir la félicité éternelle pour avoir le grand paradis il va falloir faire des efforts oui ou non ? il va falloir faire des efforts par exemple quelqu'un qui veut réussir quand il est à l'école primaire ou au collège qu'est-ce qu'il fait ? il travaille il fait ses devoirs il apprend ses leçons c'est vrai ou c'est pas vrai ? la collégienne elle va nous le dire donc voilà il va falloir faire des efforts etc. pourquoi ? pour pouvoir avoir des bonnes notes avoir les félicitations c'est ce qu'on veut que tout le monde ait des bonnes appréciations des bonnes notes et puis plus tard qu'incha'Allah vous occupez des bons postes que vous ayez un bon travail un bon salaire que vous soyez super content etc. d'accord ? et bien ça c'est comme ça qu'on est quand on parle de la vie d'ici bas la vie dans la dunya quand on parle du paradis on doit avoir dans la tête le meilleur paradis c'est lequel ? c'est lequel on a dit ? Al-Firdaus 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 d'accord ? Al-Firdaus l'A'la très très bien le problème c'est que Shaitan il n'aime pas Al-Firdaus l'A'la et il n'aime pas ceux qui veulent aller au Firdaus l'A'la donc qu'est-ce qu'il va faire ? il va nous empêcher il va nous empêcher comment Yassine ? il va nous mettre les choses dans la tête et après on va le faire et après on va écouter voilà donc tout à l'heure quand on parlait de la reconnaissance de remercier Allah ça passe par le coeur par la langue mais aussi par les actes tellement Allah il m'a donné beaucoup de choses la santé la famille un toit regardez il y a des gens qui dorment dehors et ils meurent de froid et ils ne trouvent même pas de quoi manger même pas une couverture etc et ils aimeraient bien être comme nous nous Alhamdoulilah on a une belle maison on a nos jeux on a nos beaux vêtements on a un super lit on a tout ce qu'il faut donc pour pas perdre tout ça il faut faire très attention au péché pourquoi ? parce que le diable lui va tout faire pour te prendre petit à petit vers le péché mais qu'est-ce qu'il va faire le diable ? il ne va pas te dire hé toi va taper un tel ou va dire un gros mot non il va d'abord te prendre doucement il va dire embête-le allez fais lui comme ça puis après lui vous connaissez comment ça se passe mais arrête puis après allez continue c'est superbe il s'est mis en colère mais arrête mais je t'ai dit arrête et après lui il te dit un gros mot et le gros mot il t'a fait mal et là toi tu lui dis un autre gros mot et Chaitan il te dit hé il te dit un gros mot ne te laisse pas faire montre lui c'est qui le plus fort et jusqu'à ce qu'il en arrive à faire quoi ? à que tu te bagarres avec ton ami ou avec ton frère ou avec ta soeur et que tu dises des gros mots et que tu le fasses pleurer ou tu la fasses pleurer et que les parents interviennent et ceci et cela d'accord et donc là où il faut faire attention mes petits frères mes petites soeurs vous savez c'est quoi ? c'est dans le fait de faire des péchés pourquoi ? parce qu'en fait le diable il veut vous faire prendre des mauvaises habitudes très tôt et là vous vous êtes jeune comment tu t'appelles toi ? oui Aya Aya elle a 5 ans le diable il va commencer à venir très tôt pour que la personne prenne des mauvaises habitudes elle prend des mauvaises habitudes moi je me rappelle même j'avais une classe à laquelle j'enseignais et puis ils avaient à peu près 10 ans ils m'ont dit de toutes les manières on peut entre guillemets encore faire des péchés on n'est pas pubère donc ça va pour nous pubère c'est à dire ils ne sont pas encore responsables de leurs actions ça veut dire en fait les anges n'inscrivent pas leur péché le problème c'est quoi ? c'est quand on prend des mauvaises habitudes quand un arbre il pousse tordu c'est difficile de le redresser c'est pour ça que dès le départ prenez des bonnes habitudes les bonnes habitudes c'est quoi ? c'est de obéir à vos parents d'accord ? ça c'est hyper important le prophète il a dit écoute mon petit frère le prophète il a dit la colère d'Allah se trouve dans la colère des parents quand vous mettez en colère vos parents vous mettez en colère Allah c'est automatique oui aussi il y a une chose à laquelle il faut y faire attention et essayer de prendre l'habitude petit à petit c'est de faire la prière mais petit à petit petit à petit ça veut dire que dès que tu commences à avoir 7 ans tu t'entraînes tu te lèves avec papa et maman ils te motivent etc c'est très bien c'est très bien il faut les laisser s'exprimer pas de soucis il n'y a pas de problème donc voilà la prière d'accord ? et la prière pourquoi c'est hyper important ? parce que c'est le moyen le plus efficace pour que vous puissiez parler avec Allah nous tous on sait en tant que musulmans qu'on a besoin d'Allah c'est vrai ou c'est pas vrai ? c'est vrai quand on a notre front le front là quand il est posé par terre là on peut demander tout ce qu'on veut à Allah Allah il va nous donner quelque chose et vous savez quand on invoque Allah il se passe une des trois choses qu'il le connait quand on invoque Allah des fois on demande à Allah par exemple il y a Allah facilite moi que mon père je sais pas moi à la fin de l'année il m'a emmené en vacances par exemple j'ai fait des do'a pendant toute l'année mais à la fin de l'année mon papa il m'a pas emmené en vacances mais ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'Allah il m'a pas entendu ? non Allah il m'a entendu ou pas ? oui c'est juste qu'on a fait des mauvaises choses alors il faut savoir que tu peux être privé de cette chose parce que tu as pas été à la hauteur t'as fait des péchés mais pas que ça vous savez quand on invoque Allah il y a une des trois choses qui se passent soit Allah il va l'accepter cette invocation et il va te donner rapidement ce que tu veux soit très très bien c'est superbe soit Allah vous écoutez attentivement soit Allah donc soit il te donne ce que tu as demandé soit il te protège d'un mal d'accord donc il y avait quelqu'un une voiture qui allait t'écraser par exemple et puis Allah l'invocation que tu as faite pour les vacances il te l'a remplacée par la protection d'un mal vous suivez ? soit il te la garde pour l'au-delà comme ça il te donne un grand cadeau au paradis donc dans tous les cas quand on fait des do'as on gagne c'est vrai ou c'est pas vrai ? c'est pour ça qu'il faut toujours faire des do'as toujours il faut que ton coeur il soit attaché à Allah et quand tu as des demandes des demandes importantes apprends à demander à Allah subhanahu wa ta'ala apprends à te diriger vers la prière et rappelle-toi que le moment où Allah t'écoute le plus c'est quand tu es prosterné quand tu es prosterné tu sais quand tu es prosterné c'est quoi ? c'est quand ta tête elle est par terre voilà c'est bien ça c'est la prosternation il faut lever ça il connait c'est bien voilà on pose les mains le front le nez les pieds les genoux c'est bien c'est très bien c'est bien donc on a dit quoi ? que nous en tant que musulmans on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala et attacher votre coeur à Allah d'ailleurs je vais vous dire une chose vous avez vu si quelqu'un parmi nous écoutez bien si quelqu'un parmi nous il veut voir un président est-ce que c'est facile ? non j'ai pas aimé faire Macron reste tranquille si quelqu'un parmi nous écoutez attention s'il vous plaît si quelqu'un parmi nous veut voir un président dans le cas où il souhaite le faire il faut qu'il connaisse quelqu'un qui connait le président c'est vrai ou pas ? oui et il faut que ce quelqu'un fasse le nécessaire pour organiser un rendez-vous d'accord ? et puis on décidera de l'endroit du rendez-vous on décidera de l'heure du rendez-vous du début de la conversation de ce que tu vas dire et à la fin de la discussion c'est-à-dire en fait c'est pas facile mais par contre le roi des rois le maître de l'univers Allah tu le demandes à n'importe quel moment il t'écoute t'as pas besoin de prendre de rendez-vous avec lui tu fais tes ablutions tu commences ta prière et tu dialogues avec lui et même sans la prière tu lèves les mains au ciel tu demandes à Allah Allah s.w. il t'écoute c'est le maître c'est lui Azza Ojal qu'on adore et à qui on se soumet aussi une autre chose si quelqu'un vient et il te dit s'il t'appelait rappelle-moi ton prénom Wassim si quelqu'un vient il te dit Wassim s'il t'appelait donne-moi un euro ok ? et Wassim il a par exemple dans sa tirelire 10 euros parce que sa maman elle lui donne un euro par semaine parce qu'il a fait ses devoirs comme il faut il a fait son lit il a fait le ménage et tout il était au top donc Wassim vous écoutez Wassim il a 10 euros et toi c'est rappelle-moi c'est Ayoub Ayoub il lui dit s'il te plaît Wassim tu peux me donner un euro parce que j'aimerais trop 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 m'acheter des bonbons à la boulangerie après bon lui il lui dit des carrés et tout il lui dit mais s'il te plaît vas-y c'est pas grave je me brosse les dents 16 fois par jour allez s'il te plaît fais-moi plaisir comme Wassim il est gentil il va lui donner un euro d'accord le lendemain le lendemain donc ça c'était lundi mardi pareil mercredi pareil jeudi pareil jeudredi pareil vendre manche pareil chaque jour il lui demande des bonbons donc vous êtes d'accord avec moi à un moment Wassim il va lui dire quoi il va lui dire mais attends tous les jours tu me prends un euro t'as trop demandé ça suffit et ben nous on est comme ça les humains quand on nous demande beaucoup ben à un moment donné ça y est on en a marre c'est bien on en a marre et on ne veut pas et ben Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah c'est l'inverse avec lui le prophète sallam il a dit celui qui ne demande pas à Allah et ben Allah il se met en colère contre lui donc Allah c'est l'inverse Allah il veut que tu lui demandes tout le temps mais il est plus que gentil d'ailleurs vous savez une fois le prophète sallam il a vu une femme vous écoutez attentivement elle a retrouvé un bébé vous avez vu les bébés les nourrissons là ceux qui prennent encore le lait de la maman les tout petits bébés tu connais les petits bébés t'en étais une il y a quelques temps et donc le prophète sallam quand il a vu cette scène où la maman elle a pris le bébé elle a serré dans ses bras elle était super contente elle lui a donné son lait et tout il a dit au compagnon est-ce que vous voyez cette maman prendre le bébé et le jeter en enfer est-ce que vous imaginez cette maman prendre le bébé et le jeter dans le feu ils ont dit non il a dit sachez qu'Allah il est plus miséricordieux envers ses créatures que ne l'est cette maman envers son bébé ça veut dire qu'en fait Allah il est beaucoup plus gentil avec nous que ne l'est cette maman avec son bébé Allah subhanahu wa ta'ala il nous a énormément fait de cadeaux il nous en a fait plein il nous a donné comme on a dit tout à l'heure tous les bienfaits du corps n'est-ce pas il nous a donné la santé il nous a donné il nous a donné il nous a donné il continue à nous donner il continue c'est pour ça que nous on doit faire quoi ? on doit pour quelqu'un qui nous a donné beaucoup le montrer qu'on l'aime qu'on l'aime on l'aime plus que tout d'accord ? d'ailleurs nous dans notre religion Allah subhanahu wa ta'ala il passe en numéro 1 on aime Allah d'accord ? puis après on suit le prophète puis après on suit les parents d'accord ? non 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 c'est comme ça d'accord ? et la maman combien de fois ? trois fois trois fois et le papa ? une fois une fois c'est bien ça pour les mamans les mamans c'est elles qui ont connu la grossesse c'est elles qui ont connu l'allaitement c'est elles qui ont connu les comment dire ? elles ont connu beaucoup de choses grossesse accouchement allaitement etc donc c'est pour ça que nos mamans on doit toujours leur faire des cadeaux les embrasser pour vous vous écrivez des mots des fois à vos parents ou pas ? oui et après il nous fait un gros câlin c'est vrai ? non moi je demande quand j'avais 5 fois je lui ai demandé une lettre pour dormir à côté d'elle tu dormais à côté d'une lettre ? non non à côté de ma mère ah à côté de ta mère en fait quand j'étais à la maison en fait j'écrivais un mot parce que comme j'étais puni je demandais un mot est-ce que tu me pardonnes et tu m'achètes le cadeau direct pardon et cadeau tout de suite t'attends pas un petit peu non c'est mignon c'est bien il faut écrire à vos parents des lettres des lettres d'amour voilà et surtout avec des fautes d'orthographe c'est là où ça a plus de style d'accord conjuguer mal vous inquiétez pas on connait cet âge là machallah le Becherel ils l'ont tué qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a Cyril ? une crise d'euphorie ? ah t'es la soeur d'Eman ? non c'est moi aussi t'es la soeur de Wassine ? ça doit pas être facile à la maison il est électrique mais moi j'ai deux soeurs et j'ai deux frères ici non plus ? deux soeurs et deux frères ? moi ma soeur c'est Yassine elle pleure de rire elle pleure de rire Taïb on revient à ce qu'on disait donc Allah subhanahu wa ta'ala on est d'accord il nous a donné beaucoup de cadeaux oui ou non ? rappelle-moi comment tu t'appelles ? Yassine non derrière en fait on dirait qu'il y a Yassine à chaque fois que je parle à quelqu'un Yassine Yassine ah j'ai le droit de parler aux autres aussi Yassine ouais j'ai le droit ou pas ? non ton prénom rappelle-moi ? Adam oui Adam et c'est Hawa c'est ça ? très bien donc on résume un petit peu ce que vous avez compris comme ça on boucle la conférence premièrement qu'est-ce qu'on doit faire face à tous les bienfaits d'Allah ? de prier c'est bien toi ? le remercier en disant Alhamdulillah très très bien le remercier le remercier est-ce que c'est juste dire Alhamdulillah ? non par un prier faire des adorations faire des adorations d'accord ? donc on remercie Allah comment ? vous écoutez attentivement s'il vous plaît par le coeur d'accord ? on est satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala on est voilà notre coeur il est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala deuxièmement on le remercie par la langue et troisièmement par les adorations par les membres mes membres et bien je dois les utiliser pour faire des adorations on est branché à Allah subhanahu wa ta'ala exactement d'accord très bien maintenant pour ce qui est des bonnes actions qui amènent le paradis et qui écartent de l'enfer qui peut m'en citer quelques-unes ? Adam faire les prières faire les prières c'est bien est-ce que vous faites les prières déjà ? oui presque oui moi pour moi c'est ça c'est bien c'est bien bon c'est pas obligatoire pour les enfants de 5 ans 6 ans 7 ans mais c'est bien de temps en temps de s'habituer de faire quelques prières quand on fait la prière à la maison on a un chassinette et quand on fait un muscou on a deux ah non tu te trompes monsieur on a oui pas deux non pas cent oui plus 2000 non écoutez ce qu'elle va nous dire on a plus de bonnes actions mais on a combien de fois plus de bonnes actions que celui qui a prié tout seul 100 mais 100 non Adam non Sarah 25 25 t'es pas loin plus 26 madame monsieur oui 20 23 27 c'est bien Yacine 27 on prend en considération le 25 aussi 25, 27 c'est bon c'est très bien donc vous imaginez quand quelqu'un et d'ailleurs c'est pour ça qu'on doit aimer la mosquée et on doit aimer la prière à la mosquée parce qu'elle est multipliée la mosquée c'est la maison d'Allah oui c'est la maison d'Allah mais la prière dans la mosquée elle est multipliée c'est pour ça que c'est important que voilà en tant que musulman on vienne de temps en temps à la mosquée on fait la prière d'accord ce qu'on peut là par exemple c'est les vacances si vous pouvez de temps en temps venir avec vos familles c'est bien d'accord si vous pouvez pas bah vous priez à la maison oui toutes les mosquées c'est la maison d'Allah oui toutes les mosquées c'est les maisons d'Allah même la Mecque ah oui bah oui mais est-ce que si on fait la prière en groupe mais à la maison par exemple si je fais avec mon frère j'aurais combien de Hassanat oui huit tu aurais des Hassanat incha'Allah tu aurais des Hassanat oui avec ma mère mon frère et puis voilà c'est bien oui Hawa là c'est la prière là c'est la prière là c'est la prière la prière de Jumu'a c'est en groupe combien tu peux la faire qu'en groupe la Jumu'a la la prière de Jumu'a comme il a dit on peut la faire qu'en groupe la prière de Jumu'a donc le vendredi on l'a pris qu'en groupe et en fait le Prat Samil a dit que celui qui prie le vendredi et après il prie un autre vendredi les péchés qui sont faits entre les deux vendredis sont pardonnés vous imaginez en fait il y a plein de moyens il y a plein de moyens pour marcher sur terre sans avoir de péché il y a plein de moyens mais voilà il faut qu'on apprenne la religion et d'ailleurs ça c'est une chose avec laquelle je veux terminer incha'Allah écoutez bien apprenez bien comme il faut votre religion tout comme je vous demande d'exceller à l'école d'accord il faut exceller dans les deux domaines il faut que vous soyez des musulmans très intelligents forts en maths forts en anglais forts en histoire géo forts en sciences etc oui et aussi que vous connaissez votre religion bien comme il faut pour pouvoir bien adorer Allah d'accord donc je vais me contenter d'incha'Allah j'aimerais que vous reteniez qu'on remercie Allah par le coeur par la langue et par les membres du corps et par les membres du corps c'est facile avec ma langue je dis subhanallah avec mes yeux je regarde des choses qu'Allah aime d'accord je fais la prière j'obéis à mes parents je leur sers un maximum tout ce qu'ils veulent etc je suis utile à mes frères et mes soeurs et surtout je suis pas méchant avec eux parce qu'il y a des problèmes de famille là où les petits frères les petites soeurs on dirait des fois des ennemis on dirait j'ai dit on dirait il faut vous aimer il faut vous aimer c'est hyper important d'accord ça fait partie de l'adoration d'Allah d'aimer son frère d'aimer sa soeur aussi de respecter le voisin c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave aussi d'aimer les voisins de les respecter d'accord oui vos voisins il faut à tout prix que vous les respectiez reste avec nous d'accord les voisins qu'ils soient musulmans ou non il faut les respecter d'accord leur dire bonjour oui oui vous voyez mon ami l'un voisin en fait à chaque fois qu'il sort de chez lui et bien en fait en fait lui il a plein de soeurs c'est des maliens et quand il sort de chez lui il ferme la porte mais il n'y a pas de bruit il sent ouais vas-y après les autres en fait ils disent mais chut laissez-les 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 après ils disent vous pouvez arrêter on est en train de dormir c'est encore le matin c'est vers 8h ils ont dit vous pouvez arrêter ça fait trop de bruit on est en train de dormir c'est pas grave c'est vrai c'est vrai je leur voisin ils font du bruit tes voisins ils font du bruit c'est ça ? oui le soir très tard mes voisins si tes voisins ils font du bruit comment réagir c'est ça ? si les voisins de ton ami ils font du bruit comment est-ce que ton ami doit réagir ? c'est bien ? on écoute la réponse on est plus tu peux l'encher il laisse faire il laisse faire tu dois patienter un maximum essayer de lui parler avec sagesse avec bon conseil tu lui dis voilà ceci ça me dérange si tu peux arrêter mais tu dois essayer de faire en sorte d'avoir une bonne relation avec ton voisin il faut jamais se laisser faire on est pas dans un combat de boxe mais au contraire tu dois aller vers ton voisin tu dois le considérer presque comme un membre de ta famille non justement l'inverse câlin comme ça tu dois essayer de le considérer comme un membre de ta famille le provins de sallallahu alayhi wa sallam il dit même quand tu cuisines tu fais à manger si tu fais une sauce tu dois rajouter de l'eau dans cette sauce pour pouvoir lui partager le provins de sallallahu alayhi wa sallam il dit si toi tu manges et tu remplis ton ventre et que ton voisin tu sais qu'il a faim et qu'il dort en ayant le ventre vide t'es pas croyant t'es pas croyant si t'es calça t'es pas un bon musulman c'est ça t'as pas la foi complète parce que tu te dois de considérer ton voisin comme un membre de ta famille donc s'il fait du bruit s'il te fait du tort s'il te dérange quand tu dors t'essayes de lui parler gentiment mais ça veut pas dire que tu vas lui faire la guerre d'accord est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte les questions d'accord des questions ciblées importantes vas-y je t'écoute aussi comme il a dit Mohamed il faut pas s'énerver contre le voisin il faut le dialogue il faut discuter avec lui oui il faut dialoguer il faut discuter en plus c'est une petite qu'elle s'appelle je compte t'as trop faim tu veux qu'on finit t'inquiète pas on va finir oui Sarah comment la Kaaba elle est dans une mosquée la Kaaba la Kaaba elle est dans une mosquée oui Yassine c'est vrai que quand on fait le rondo chaque août c'est un péché qui n'est pas en fait oui quand on fait les ablutions à chaque fois qu'on fait un membre et bien il y a les péchés qui tombent en même temps oui c'est vrai donc je vous ai dit on peut gagner beaucoup de hassanat et perdre beaucoup de péchés m'challah oui et pas attendez d'accord on va boucler inchallah on va boucler est-ce qu'il y a d'autres questions pour ma part on s'arrête là inchallah je vais laisser mon frère Mohamed pour la clôture subhanakalam muhamdik ashadna al-laylans s'antaka tabulik si tu veux leur faire un petit mot avant avant qu'on se quitte les enfants on se reconcentre pour les quelques minutes qui restent oui aïe on va juste après on va manger clôture clôture avec un mot deux minutes maintenant avec tout ce que vous avez entendu est-ce qu'il faut que ça passe dans une oreille et que ça sorte de l'autre ou est-ce qu'il faut mettre en pratique en pratique c'est à dire qu'à la fin de ce cours là il faudrait que tout ce que le frère Nader a dit et tout ce que vous avez entendu dans cette assise là vous le mettiez en pratique d'accord tout ce que vous avez entendu vous le mettez en pratique et vous essayez à partir d'aujourd'hui d'être toujours encore mieux et d'être des meilleurs musulmans d'exceller à l'école et d'exceller dans les matières religieuses est-ce qu'il faut ? est-ce que vous pouvez éteindre un peu juste sur stop ? merci 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 merci